Révélation, peine capitale dans le scandale aire Algérie Dans l'enceinte solennelle du tribunal, le procureur général a révélé des accusations tonitruantes, provoquant une onde de choc. La demande de peine capitale pour Walid Benflis, fils d'un ancien chef de gouvernement, s'est accompagnée de deux complices présumés, un membre de la commission des marchés d'Air Algérie et une hôtesse de l'Air, risquant une possible réclusion de 20 ans. Cette demande de peine capitale transcende la simple quête de justice, symbolisant une lutte acharnée contre la corruption qui menace les fondements de l'État. Pour le ministère public, ces peines visent à restaurer la confiance ébranlée dans les institutions algériennes, démontrant qu'aucune position sociale ne garantit l'impunité. Le procès a mis en lumière la fuite suspecte du cahier des charges liées à l'acquisition de 15 avions pour Air Algérie. Cette faille expose une gestion alarmante des affaires publiques et de la sécurité nationale, soulevant des questions sur la sécurité des informations sensibles et la vulnérabilité de l'État face à la corruption. Le cœur du scandale réside dans un réseau complexe d'espionnage et de trahison. Les liens présumés de Walid Banflis avec des agents étrangers et des hauts-gradés militaires évoquent une trahison envers l'État et le peuple algérien, menaçant la stabilité nationale. L'accusation de trahison résonne dans la salle d'audience, rappelant que la corruption et l'espionnage sont des atteintes graves à la sécurité nationale. Ces révélations exposent les vulnérabilités dans les hautes sphères du pouvoir. Le blanchiment d'argent et le financement de groupes terroristes ont également été au cœur du procès, dévoilant un réseau clandestin qui siphonne les richesses du pays et contribue à des activités menaçant la paix régionale. Les accusations de financement occultes d'un parti politique ajoutent une couche de complexité à l'affaire, soulignant les tentatives de manipulation politique. En conclusion, le procureur a plaidé pour les peines les plus sévères, soulignant l'importance de protéger l'État contre la corruption et la trahison. Il a clôturé son discours sur une note d'espoir, appelant à une ère de transparence et d'intégrité qui pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada